Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Sarah Lopez qui a annoncé hier sur Instagram l'heureuse nouvelle. Elle est actuellement enceinte. En effet, la candidate de télé-réalité attend son premier enfant. Cela faisait quelque temps que les rumeurs se multipliaient au sujet de Sarah. La jeune femme qui est en couple avec Gérald depuis plusieurs mois a officialisé sa grossesse hier. Enceinte de plus de 3 mois, Sarah est soulagée de ne plus avoir à se cacher. Et il y a tout juste quelques minutes, elle s'est confiée sur cet heureux événement. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie les sisters, Sophia et Manon, qui ont été les premières à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Après avoir trouvé l'amour, j'ai appris la plus merveilleuse des nouvelles. Dans mon ventre se cache encore pour quelques mois la plus belle des surprises. Avec Gérald, nous avions hâte de vous annoncer cette grossesse qui me rend si heureuse. Vous le savez bien, j'en ai toujours rêvé. A 31 ans, je suis enfin comblée de bonheur. J'ai une magnifique communauté, un homme qui me chérit et me prend tel que je suis, de super beaux enfants et je m'apprête à donner la vie. Un challenge que je veux relever à vos côtés parce que vous m'avez toujours donné de précieux conseils, écoutés, soutenus, entourés d'amour et de bienveillance. Cette nouvelle histoire qui s'écrit jour après jour, c'est évidemment celle de Gérald et moi-même, mais c'est aussi la vôtre. Vous êtes, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, ma deuxième famille. Je vous aime et je voudrais que ce message soit aussi celui de l'espoir pour toutes celles qui ne croient plus en elle ni en l'amour. Tout vient à point à qui c'est attendre. Prêtes alors les filles à me tenir compagnie dans ma nouvelle vie ? Je vous aime fort. Enfin ! Donc enfin libérée. Donc voilà, je vais vous montrer. Je vais tout vous dire. Là, je reçois une tonne de messages, de questions. En tout cas, je voulais déjà commencer par vous remercier, remercier tous les messages. Remercier aussi les gens qui ont su un petit peu garder leur bouche, on va dire. Et également pour les gens qui m'ont dit tout le monde, on est au courant, on s'est été enceintes et tout. Désolée si je ne vous l'ai pas dit. De toute façon, j'ai fait une vidéo YouTube qui ressortira ce week-end. Je vous redonnerai ma chaîne YouTube pour toutes les explications du début de ce process, pourquoi je l'ai caché, tout ça. Donc ça y est, là j'entame mon deuxième trimestre. Donc enfin, c'est pour ça que je vous dis que c'est une délivrance. Parce que pour le coup, je mettais des habits assez amples. C'est assez galère parce que je voulais cacher. Parce que vous savez que vaut mieux le... Donc vaut mieux ne pas le dire avant les trois mois. Et donc pour le coup, j'ai tenu. Et même s'il y en a plein qui m'avaient grillé, j'ai quand même tenu, tenu bon. Et dire non, je ne le dirai pas maintenant. Voilà, de toute façon, on va pouvoir maintenant discuter de tout. Ça, c'est aussi cool. Même comme vous savez, pour le coup, c'est ma première procèsse. Donc il y a plein de questions que je me pose. Il y a plein de trucs que je ne sais pas. Il y a plein d'effets. Voilà, et je pense qu'on va pouvoir en parler parce qu'il y a beaucoup de mamans aussi qui me suivent depuis très longtemps. Je pense qu'il y a aussi des femmes qui sont enceintes, qui me suivent également. Donc on va pouvoir échanger et se donner grave des conseils, des tips et tout. Et c'est vachement cool. Donc franchement, je suis trop contente. Et pour ceux qui me disent, oui, je veux savoir quand j'ai la su, les vidéos et tout, ne vous inquiétez pas, tous les moments, je les ai capturées. Et bien évidemment, tous les jours, je vous montrerai un petit bout de ces trois mois que j'ai dû cacher. Là, juste avant... Alors là, on mange en amoureux. On est au golf, au golf, au golf de Damac. Et on mange parce qu'on a rendez-vous juste après Damac, comme je vous l'ai dit. Et voilà. Et enfin, ni bébé chéri. Il n'y a plus de, on se prend qu'à l'art, de cachoterie, d'essayer de se cacher et tout. Et j'ai trop hâte de vous raconter, de vous montrer comment je lui ai dit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'a pas su direct. Je vais cacher pendant un petit moment, tout ça tombe, c'est vrai et tout. Mais voilà, enfin, libérer des effets. Ça, je ne suis pas relou. Non. Les hormones, ça va. Franchement, je suis grave pas relou. Enfin, perso, je ne sais pas. Elle est à fond, c'est-à-dire qu'elle est intenable. Mais par contre, elle est passionnée. C'est vrai que je suis une vraie piele électrique. Pourtant, j'ai beaucoup fatigué. Mais j'ai... On dirait que... Je ne sais pas, c'est un peu dauf. On dirait que je suis tout le temps sous l'adrénalise. Donc voilà, c'est peut-être l'excitation. Je suis contente, je vais voir. Je vais les coulisses. Je vais les coulisses. C'est toi qui vas la mettre à Gérard. Tu vas la mettre à ton. On bouffe pas. On va l'empreuve de fille. Ah oui, s'il vous plaît, ah oui. Attends, il ne faut pas que tu mélanges. Elle. Attends, tu crois que tu as. On vérifie que c'est, hein. T'sais que, au pire, je dis, je vis, c'est un truc sacré. La tarte aussi, donc, de papa, là, pour le mieux. Ah, c'est ça, c'est ça. T'sais quoi ? Ah, là. Comme elle sait, elle va passer à nous, comme elle ne mange pas. Attends, tu ne vas pas, maintenant. T'es pas une tête. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501